Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour un petit live réaction ainsi qu'un avis à chaud sur le trailer de Dr. Stone. Alors je tiens à préciser que le Dr. Stone, j'en ai entendu parler vraiment juste de nom. En fait, quand il y a eu la Job Festa l'an dernier, enfin en décembre dernier, on m'a parlé de deux choses qui étaient ouf. C'était l'annonce de l'anime Promise Neverland, que je vous conseille tous, vraiment c'est un excellent animé et puis un excellent manga de surcroît. Et ensuite on m'a dit Dr. Stone. Et il y a plein de gens qui étaient un petit peu divisé pour savoir lequel était la révélation de 2019. Et je me suis dit, bon, autant je connaissais Promise Neverland, je savais à quel point c'était un manga réussi, mais je connaissais absolument rien de Dr. Stone. Et du coup j'ai lu le synopsis, histoire de ne pas mourir idiot et puis de voir ce qui m'attendait cette année. Et je vais vous le lire parce que bon, je l'ai lu il y a quelques temps et c'est vrai que sur le coup, il m'a pas vraiment marqué et je me suis dit, bon, ça me donne pas envie. On va le redécouvrir un petit peu ensemble. Là je le fais en live. Un jour, une lumière éclaira la terre, changeant tous les humains en pierre. Ainsi, l'humanité s'éteignit. Plusieurs millénaires plus tard, Taiju parvient à s'échapper de son enveloppe de pierre pour découvrir un monde dans lequel la nature a repris ses droits. Avec son ami Senku, il décide de tout mettre en oeuvre pour faire renaître l'humanité de ses cendres et survivre. Bon alors je me souviens à peu près de ce que j'en avais pensé à l'époque. Et attention si je blasphème, mais encore une fois, vous avez devant vous un mec qui n'a fait que lire le synopsis et qui ne connaît rien à l'oeuvre. Mais quand je vois ça, ça m'emballe pas spécialement parce que là il parle d'humains transformés en pierre et qu'une personne a réussi à s'en sortir. Finalement, ils doivent être deux puisqu'on nous parle d'un deuxième protagoniste, si je dis pas de bêtises. Et les voir errer dans une zone où il n'y a que eux deux, visiblement. Enfin, c'est ce qui est dit dans le synopsis. Peut-être que c'est pas le cas qu'il y a d'autres gens, d'autres formes de vie intelligentes qui sont là, mais je me dis les interactions ça va être un petit peu limite avec seulement deux protagonistes quoi. Donc j'avoue qu'à l'époque quand j'ai vu ça, j'ai fait mouais, bof. Après je peux pas juger uniquement sur le synopsis, faut que j'en vois plus. Donc on va profiter de ce trailer pour se faire un premier avis. Un jour fatidique, tous les humains du monde. Ouais. Ils sont pas dans une super pause en plus, en tout cas celle-là. Ah, la musique super cool. J'adore. Franchement, c'est cool. 3689 ans et 258 jours. La vache. Oh, la coupe de cheveux qu'il a, lui. Ah, d'accord, il n'y a pas qu'une personne qui s'est réveillée quoi. Ah, ça, ça doit être son amoureuse j'imagine. Ah bah elle va se réveiller. Donc ouais, ils sont pas que deux, finalement. Pourquoi je pense que c'est pas vrai qu'il reste des choses ? Putain, la musique est le déchirant. Oh là là, il vient de buter un mec, ça se fait pas. En tout cas, c'est beau. Franchement, c'est bien réussi. Il fait flipper le héros, quand même. Bon, après avoir vu ça, il y a vraiment un mot qui revient pour moi. C'est intriguant. Intriguant parce que ce monde, on sait pas comment il s'est transformé en pierre, visiblement. Je ne sais pas comment ils vont le retrouver parce que j'imagine qu'il va y avoir des dangers. Ils vont pas se retrouver juste à marcher en mode yolo et rien foutre. Il y a forcément quelque chose. Et puis, il va y avoir sans doute des gens qui vont se libérer et qui sont pas gentils comme tout et qui vont profiter que le système, il est complètement niqué pour essayer de s'imposer. Là, t'as plus d'ordre établi. Tu peux faire ce que tu veux. Si t'es un enfoiré et que t'as de la force, tu peux peut-être l'imposer aux autres. Alors qu'avant, tu pouvais pas parce qu'il y a la communauté, il y a l'armée qui est contre toi. Enfin, il y a l'autorité. Donc, forcément, c'est plus compliqué. Et là, tu te dis qu'ils ont beau dire, vous ne craignez rien, je pense que c'est pas le cas et qu'il va se passer des choses. Mais par contre, le héros, là, c'est le mec qu'on a vu, là, avec les cheveux blancs, verts, chelous, là ? C'est pas ça. Là, au premier abord, en voyant juste ça, j'avoue, il me vend pas du rêve. Puis l'autre, là, super musclé, qui a décapité une des statues, là, je sais pas pourquoi, mais je sens que lui, c'est pas un gentil, quoi. J'ai découvert un petit peu. En tout cas, là, ce que je voudrais dire avec ce que j'ai vu, là, déjà, les OST sont sublimes. Là, rien que les OST, ça m'a donné envie de regarder la suite parce qu'en général, une oeuvre qui a des bons OST, c'est souvent une oeuvre qui est faite, qui est, comment dire, où il y a un vrai travail qualitatif derrière. Il y a des séries, vous savez, où c'est fait un petit peu en mode low cost, et même si des fois, t'as des dessins corrects, où ça passe, il n'y a pas de problème. Là, quand tu vois une série avec des OST vraiment super, tu te dis que derrière, il y a tellement de travail, tellement d'investissement, que quoi qu'il arrive, l'anime, en tout cas l'adaptation du manga, ne peut être que réussie. Et là, je pense, sans avoir regardé du tout le manga Doctor Stone, je pense que l'adaptation va être très réussie, rien qu'avec cette magnifique, ces deux, trois OST qu'on a entendus, là, qui étaient vraiment topissimes, quoi. Après, graphiquement, ça avait l'air sympa aussi, c'est le genre de truc qui me plaît. Ce que j'ai vu, là, à l'écran, c'est le genre de truc qui me plaît, donc je suis content, on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Là, je ne vous dis pas que Doctor Stone, ça va être une tuerie avec le peu que j'ai vu, j'ai lu trois lignes de synopsis et j'ai vu des images pendant une minute trente, mais malgré tout, là, avec ce que j'ai vu, je serai devant quand ça sortira. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous ferai peut-être des live action, un petit peu comme je le fais avec d'autres séries, comme One Punch Man, donc n'hésitez pas à le demander en commentaire. En tout cas, je pense que là, j'ai fait un tout petit peu le tour de ce que j'avais à dire, parce que je juge trois lignes de synopsis et deux minutes trente de vidéos, je ne peux pas non plus faire des grosses vidéos de quinze minutes, quoi. J'espère malgré tout que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre avis sur ce fameux trailer. Si vous avez vu Doctor Stone, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça vous a donné envie de voir l'anime ? Et de l'autre côté, si vous n'avez jamais vu de votre vie Doctor Stone, est-ce que, après avoir vu ce trailer, vous êtes tenté par l'aventure Doctor Stone ? En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pouce bleu si vous avez apprécié. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Le partage, vous connaissez. Les commentaires, comme je l'ai dit. Le lien du type, si vous êtes intéressé. Si vous avez envie de m'aider, ça vous coûte 30 secondes de votre temps. Et ça m'aide énormément. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Sous-titrage ST' 501